Hey tout le monde détaillé, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Peter Jones. C'est parti ! Alors on le voit notre petit Peter, il est en train de promener Moon du coup, parce que vous avez choisi Moon. Enfin en réalité j'ai l'impression que c'était un petit peu ex-aequo entre Tornade et Moon. Du coup j'ai choisi de lui garder le nom Moon, puisqu'il y a déjà un Tornade chez les Williams, c'est un des chevaux du père Williams. Donc on va garder Moon, comme ça ça fera une Tornade chez les Williams et Moon pour Pipit. Voilà ! Comme on le voit Peter il a vraiment sacrément changé. Il rentre dans cet appartement que vous ne connaissez pas encore. Enfin, que vous avez entreaperçu dans le précédent Machinima. En effet vous avez vu que Peter dormait sur ce canapé-ci, qui est en réalité le canapé de Rachel ! Oh ouais ça fait un petit moment qu'il dort chez Rachel. Non pas que les deux soient en couple, absolument pas, les deux ne sont pas du tout en couple. En réalité ça fait quelques semaines que Rachel Minestron a gentiment accueilli Peter chez elle, à la suite du dégât des eaux qu'il a eu dans l'épisode précédent. Peter et Moon du coup attendent que l'appartement de Peter soit rénové. Et devinez quoi ? Il sera rénové aujourd'hui. Vous voyez Rachel elle a quand même un assez grand appartement, avec une vue de malade mentale sur toute la ville. Mais c'est quoi cette vue de dingo là ? Franchement mais... Et des salles de bain en veux-tu en voilà. Avec donc la chambre d'amis dans laquelle dort Peter. Il dormit au départ sur le canapé, mais comme la situation s'éternisait un petit peu, Rachel lui a gentiment proposé la chambre d'amis. Ici c'est la pièce de Rachel, vous voyez on a tous des folies, des choses étranges qu'on fait. Et bien Rachel elle est ultra botaniste, voilà. C'est son petit jardin secret, l'endroit où elle se sent bien. Pièce dans laquelle personne hormis elle n'a le droit de rentrer. D'ailleurs nous allons tout de suite verrouiller pour tout le monde sauf Rachel. Voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la situation de Peter actuellement. Là d'ailleurs notre cher Pipit va se lever et il va partir inviter ses amis à la salle de sport. Tout le groupe est bien là. Allez c'est parti, bah les Peter n'a même pas besoin de moi. Maintenant il sait parfaitement où aller. Je ne sers plus à rien dans ce let's play, vraiment. Il n'y a pas de soucis, bah très bien. Il a décidé d'aller faire du basket, bah allons-y gaiement faire du basket. Il y a Mira, il y a Bess. Allez on est tous ensemble, c'est super cool. Par contre il manque Huntington là. Comment il s'appelle Huntington ? Je ne sais plus. Jay, Jay Huntington 3, where are you ? Mr. 3 ! On a perdu le coco, mais qu'est-ce qu'il fait ? Bah Jay, t'es censé faire tout ça zimut avec nous. Il nous squeeze complètement le Jay Huntington 3 là. Donc on va faire sans lui. Hein les filles ? Allez let's go, c'est parti. On est tous au taquet là. Bon Peter déteste toujours le fitness malgré tout, donc ça le tend à balle. Mais l'objectif c'est vraiment qu'il se mette à aimer le fitness en fait. Peter a quand même atteint le niveau 4 de la compétence fitness. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas le sport. Oh my god ! Oh la la, il suffisait de le dire. Mais c'est incroyable ce qui nous arrive là. Oh la la, my god les guys. Peter est très actif ces derniers temps et il adore ça. Être en mouvement semble devenir un élément essentiel pour lui. Il suffisait de forcer un petit coup, on accepte le changement. Et Peter devient actif. Bravo Peter ! Ah non mais il n'aime pas le fitness. Il est actif mais il n'aime pas le fitness. Ça c'est pas logique. Oh la la. Mais les j'aime, je n'aime pas. On est d'accord que ça peut changer les guys. Soyons sérieux, j'ai jamais cherché de logique à ce jeu. Mais le mec est actif. Mais il n'aime pas le fitness. Bah c'est pas grave. On va essayer de faire en sorte qu'il aime le fitness. Voilà. En plus moi j'étais en train de me réjouir en me disant ça y est il sera plus tendu en faisant du sport. Bah si. Ah il y a Mira qui commence à schlinguer. Bah oui c'est le risque ma cocotte, c'est le risque. D'ailleurs mon tour ne va pas tarder à arriver visiblement vu de ma barre d'hygiène. Ah bah ça y est voilà. Bah il suffisait de le dire. Alors y aurait-il un coach ici ? Ah mais c'est lui l'entraîneur. Mais parfait. Il va demander à l'entraîneur Don Lothario là de l'entraîner. Demander à Don d'enseigner. Comme ça ça ira beaucoup plus vite. C'est possible ça monsieur Don ? Franchement bravo Peter tu donnes tout. Tu détestes le fitness et pourtant t'es toujours à fond. Ah on passe un mauvais moment. Bah ouais je sais je suis désolée hein. Bah il n'y arrive pas hein. Ok il est beaucoup trop mal à l'aise. Il peut plus rien faire. Et en plus il y a trop de Sims au même endroit. Il a peur des endroits bondés. Bah super. Et bien on va mettre un terme à cette réunion hein. Voilà. Et on va rentrer. On aura fait un peu de sport c'est déjà pas mal. Ah tu voulais aller faire du yoga, stimulation cérébrale. Mais t'as un cerveau toi ? Je t'ai pas au courant. Rentre chez toi mon ami. Enfin chez Rachel du coup. Ah ah bah Rachel est en train de regarder la télé. Prends peut-être ta douche Peter avant d'aller dormir. C'est vraiment dégueulasse. Ah Rachel vient de devenir amie avec Moon. Elle a été vachement sympa quand même d'accepter que mon chien vienne chez elle. Parce que ma mère a refusé carrément le chien. Elle a dit non mais c'est bon. Je me tape tous tes gosses. Je vais pas en plus me taper ton gros chien. T'as pété ton câble. Tu t'es pris un chien. Tu te l'assumes. Elle a raison là maman quand même. Il faut pas non plus laisser marcher sur les pieds par ses miochetons. Oh là là la vue de ouf. Non mais c'est incroyable. Allez Peter s'est endormi. On va le laisser dormir tranquillement. Et nous on se retrouve demain matin. Allez nous y sommes. Le travail de Peter commence dans une heure. Donc Peter va se lever. Mais avant il aimerait quand même jeter un petit coup d'oeil à Meet Sims pour avoir son premier rencard. Peter bon il est très amoureux de Rachel. D'ailleurs il est enjôleur en se réveillant chez elle. Donc ça veut tout dire. Mais pour l'instant il a bien compris que Rachel c'était pas son âme sœur. Qu'elle ne voulait absolument pas de lui. Qu'elle ne comptait pas aller à un rencard avec lui. Oui il doit quand même trouver son âme sœur cela dit. Donc si c'est Rachel tant mieux. Si c'est pas Rachel il faut bien qu'un jour il refasse sa vie le coco. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va aller sur Meet Sims pour rencontrer quelqu'un. Déjà ce qu'il peut faire c'est consulter tous les profils. Donc on va consulter déjà les profils avant d'aller au travail. Parce que ce serait bien qu'on ait un petit rencard pour ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oula. Trouverez-vous l'âme sœur aujourd'hui ? Meet Sims filtre toujours vos matchs potentiels selon leurs orientations. Sauf si vous en décidez autrement. Alors je ne vais pas consulter tous les profils là du coup. On va faire autrement. Parce que là j'ai vu Agnès Ladentelle. J'ai pris peur. Je dois l'avouer. Donc on va plutôt consulter les profils selon certains critères. On va voir ce que ça va donner. Par attente en matière de relation. Par personnalité. Par préférence. Par domaine d'activité professionnel ou académique. Par âge. Par envie de parentalité. Par niveau d'éducation. C'est sympa. On va mettre par personnalité différente. Peter il veut rencontrer des femmes comme Rachel. Des femmes différentes de lui. Des femmes qui lui donneront envie de se challenger. De changer. Ok il y a toujours Agnès Ladentelle. Oh là 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 là. Leila Gonzales elle a l'air trop belle. Oh mais non Peter il aime bien le petit profil de Leila Gonzales. Donc pourquoi pas. Il va commencer à discuter un peu avec elle avant de partir au travail. Elle est jeune adulte. Elle a un diplôme d'histoire. Au niveau de la carrière elle n'a pas donné de précision. Elle est romantique. Sûr d'elle et pitre. Mais c'est parfait ça pour Pipit. Au niveau des préférences elle n'a pas donné de précision. Elle n'a pas d'enfant. Bah super. T'en veux ? Parce que si t'en veux j'en ai une flopée. Tu pourras t'en occuper. Je n'ai jamais eu de relation longue durée. Elle est attirée par quelqu'un qui a des études supérieures riches et actifs. Ah bah j'ai un de tout ça maintenant. Je suis actif. Par contre études supérieures et riches. Faudrait repasser je crois. Les yeux de couleur non naturelle rient des cheveux roux. Elle kiffe les cheveux roux. Stylé. Elle déteste les gens romantiques et amusants. Mais par contre elle est romantique. Et Pitre. Elle déteste les gens en forme et avec de la pilosité faciale. Je cherche simplement à m'amuser. Attrape-moi si tu peux. Mais non ! Je m'attendais à quelqu'un de bien. Elle a une tête d'une femme super bien. Attrape-moi si tu peux. Mais c'est quoi ça ? Moi je m'en fous. On va commencer. Allez on va tester. Soyons fous. Alors qu'est-ce que ça donne cette histoire ? Salut Pitre. C'est un joli nom. Je m'appelle Leila. Good. Du coup elle est dans mes contacts. Compatibilité exceptionnelle. Oh voilà par contre le style là faut tout revoir. Parce que là ça ne va pas du tout. Eh bien écoute je vais tout de suite prévenir Rachel. Pour ma part ce soir je sors. Par contre fous pas ton bordel chez Rachel tu veux. Mets ça dans ta poche. Merci. Il a envie de faire pipi le petit par contre. C'est un petit peu un problème. Et il a mal dormi. Ah bah écoute enfin Peter. Lit de mauvaise qualité mais t'es gonflé toi. Déjà elle te prête un lit et toi tu dis ça. Bah non mais franchement le mec se fait paillèche. Non mais Rachel elle a même une femme de ménage quoi. Des femmes de ménage ou cuisinières j'en sais rien. Enfin bon bref elle a terminé ça lui fera zéro simflouce. Bah normal quoi. C'était propre chez nous. Enfin chez elle du coup. Voilà Rachel moi ce soir je ne suis pas là. Je sors. Eh bah c'est bien fais ta vie pipite. Y'a pas de soucis tu as le double des clés. Donc vas-y maintenant va au travail. Parce que là je vois que t'es en retard. Elle veille au grain quand même. Y'a quand même son côté assistante sociale qui reste bien présent. Allez vas-y pipite. Parce que là ça va pas du tout cette histoire. Peter est rentré et il a quand même ramené 248 simflouces. Faut que je me le note. Comme ça quand on rentrera chez nous on va se reprendre quand même notre argent. On peut partir directement. Il va juste aller faire un petit câlin à son chien quand même d'abord. On va le caresser vite fait et après on part directement rencontrer Attrape-moi si tu peux. Bonjour Leïla. Déjà on va commencer par illuminer la journée. Faire peut-être connaissance tous les deux. Je vais peut-être lui payer un verre je sais pas. Commander une boisson pour le groupe. On va commander. Oh mais nectar de fraises. C'est parfait ça pour les rendre en jôleur. Elle est mignonne Attrape-moi si tu peux n'empêche. Je pense que Peter aime vraiment bien je crois. Ouais t'inquiète je vais te foutre un nectar de fraises dans la tronche ma cocotte. Mais commence pas à parler à elle. On s'en fout de Barbie à côté. On est sur Attrape-moi si tu peux. Tu te mélanges les pinceaux là on dirait ton propre fils. Tu pètes les plombs. Demande ce qu'elle trouve repoussant en matière de personnalité. Tu vois elle se barre. Elle se barre là. Attends Attrape-moi si tu peux. Il me gave lui. S'asseoir ensemble. Attrape-moi si tu peux. Reviens. Il parle à tout le monde. C'est n'importe quoi. Je suis obligée de le réinitialiser pour qu'il se... Je vais déjà... Mais tu vas où ? Chercher des repas mais Peter. Bon. Alors déjà je vais pas m'énerver. Et déjà je vais faire comme si il s'était rien passé. Je vais m'asseoir. Hein ? Et puis elle se casse. En même temps un mec qui se barre pour aller fouiller dans les poubelles. Normal. Stop. Reste là ma cocotte. Arrête de me foutre des stops. J'aimerais affection. Complimenter l'apparence. Allez. On commence tout de suite parce que là c'est n'importe quoi. Alors est-ce qu'elle kiffe ? Ouais. Elle a l'air de kiffer. Très bien. Allez Pipite. Prends ton verre. Tu t'assois pas à côté de moi ? Attrape-moi si tu peux. On va demander si la personne est célibataire. Échanger les numéros de téléphone. Et je vais lui demander un rencard aussi. Ce serait bien. Proposer un rencard. Parfait. Bon ça se passe bien avec elle. Alors visiblement Peter drague et séduit. Et ça le rend hyper confiant du coup. Je lui plais c'est sûr. Bah de toute façon attrape-moi si tu peux. Elle veut juste s'amuser Peter. Donc elle s'en fout de toi je pense en vrai. Mais bon bref. Un petit rencard avec moi ça te dirait ? Bah visiblement oui. Donc c'est très bien. Allez c'est bon. On y est. Alors elle est où ? Attrape-moi si tu peux. Là je ne la vois pas. Échec de rencard. Mais elle s'est barrée. Bah elle s'est barrée quoi. Elle n'est pas venue. Bah elle voulait pas s'amuser avec moi. Attrape-moi si tu peux visiblement. J'arrive. Ça me met direct échec de rencard. Bah très bien. Va aux toilettes Peter. Et puis bah du coup tu vas rentrer chez toi. Non mais là j'ai rien fait. Voilà je... C'est super. C'est vraiment navrant là pour le coup. Allez rentre chez toi mon pipi. Ça vaut mieux. Tu mangeras chez Rachel. Bon bah il est quand même énergisé. Ça ne l'a pas trop trop traumatisé cette histoire. De toute façon est-ce que Peter est traumatisé par quoi que ce soit ? Je n'en suis pas si sûre. Alors Peter rentre. Il a hyper faim. Et il tombe sur cette scène là. Rachel avec des gens à table. Bon Peter normal il va aller voir ce qui se passe. D'ailleurs il va même se servir à manger. Puisqu'il voit qu'il y a à manger. Donc il va aller s'asseoir. Et la mère qui dit mais c'est quoi ce chien ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Et bah Peter va se présenter aux gens qui sont là. Dag Dag. Hein ? Dag Dag. Oui effectivement. Rachel est hyper gênée. Ses parents lui disent bah t'es un mec Rachel ? Je suis pas au courant. En plus c'est à lui le chien. Donc tu comptais m'en parler quand ? Et clairement Rachel ne peut pas faire grand chose. Voilà donc la mère commence à parler un petit peu avec Peter. Et ça fait combien de temps que vous vivez ici ? Bah Peter dit bon ça fait quelques semaines déjà. Oh bah quelques semaines ! Et tu comptais pas nous en parler Rachel ? Je vais discuter de l'importance de la famille là. Parce que franchement t'es en train d'oublier les valeurs qu'on t'a transmises. Voilà un petit peu où on en est. Et Rachel bah elle va pas oser dire à ses parents qu'en fait c'est pas du tout son mec. Mais c'est plutôt un mec qu'elle héberge et qu'elle suit. Parce que là sa mère elle va lui dire mais t'es complètement irresponsable. Et elle va grave la juger. Donc bah Rachel je crois qu'elle préfère encore faire croire à ses parents qu'elle est en couple avec ce Peter Jones. Sacha elle avait déjà croisé Peter à la piscine. Mais bon je pense qu'elle ne le reconnait pas parce qu'entre temps Peter il a changé. Peter est devenu un peu plus fit. Il a changé de style. Et visiblement il s'entend super bien avec les parents. C'est ça qui est marrant. Il lui lance des regards l'air de dire qu'est-ce qu'il se passe ? Rachel avait tout simplement invité ses parents puisque Peter avait dit qu'il ne serait pas là. Qu'il serait en date et qu'il ne rentrerait pas tôt ce soir. Et bien Rachel elle s'est dit bah parfait je vais inviter mes parents. Le temps qu'ils partent bah Peter sera toujours pas rentré. En gros c'était ça le plan. Sauf que bah c'est pas du tout ce qui s'est passé visiblement. Donc comme on peut le voir. Le père est très sympa en plus il nettoie pour tout le monde. Bah merci. Bah voilà maintenant les parents de Rachel pensent qu'elle sort avec Peter. C'est génial. C'est un scénario que je trouve incroyable. Tiens et si Peter prenait des petites photos avec sa belle-mère. Oh non Peter palpé à table. Tu me fais honte mais honte. C'est trop. Cette situation est incroyable. J'adore. C'est trop mignon. Peter se dit franchement j'aimerais bien que ce soit vraiment ma famille pour le coup. Parce qu'ils sont géniaux ses parents. Bon on va en faire aussi avec Charles. Je trouve ça incroyable mais digne d'un scénario hollywoodien les gars. 10 sur 10 pour la prod. C'est quoi ça ? On va faire des petites photos ensemble ma petite Rachel. Non mais on voit bien que leur relation s'est même pas améliorée. Il n'y a pas eu d'amitié plus que ça. Il n'y a rien. Mais non Rachel fais pas la tête comme ça. Enfin t'inquiète pas. On peut arranger cette situation. Oh mais elle a l'air d'éviter là Rachel. Oh mais que des souvenirs incroyables. Oh non Rachel. Je suis assis. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai froid. Laisse-moi rentrer là. C'est bon j'en ai marre. Bah écoutez. N'empêche que ce dîner de famille se sera super bien passé. Et qu'on va gagner l'or. Là c'est clair. Bon allez va dormir Peter. Laisse donc Rachel et sa famille ensemble. Parce que bon malheureusement. Toi demain tu dois aller au travail. Bonsoir tout le monde. Un bonne nuit. A bientôt. Ravi de vous avoir rencontré. T'étais pas censé être avec une fille franchement ? C'est n'importe quoi. Oui bah elle a pas voulu de moi. Donc forcément hein. Je suis rentrée. Oui bah c'est pas chez toi ici d'accord ? Donc il va vraiment falloir que tu te trouves à un autre endroit. Parce que là tu fous le bordel dans ma vie. Ah ouais ? Tu oses me foutre dehors comme ça alors que tu m'as accueillie ? Oui non bah enfin attends je te dois rien Peter là. Détends-toi hein. Je suis bien sympa avec toi. Mais ça suffit. Mais j'ai un travail maintenant. T'en as trop fait. Donc laisse-moi tranquille. Ah c'est comme ça. Bah très bien. Je te laisse tranquille. Allez laisse-la tranquille Peter. Elle est énervée contre toi. Il en tremblote le petit. Oh non ! Son coeur est brisé la petite Rachel. Elle est vraiment pas bien du tout. Rachel elle est en train de s'endormir. Mais bon elle se dit or. Je lui ai quand même gueulé dessus. C'était peut-être pas utile. C'est pas de sa faute. Il pouvait pas deviner. On aurait dû plus communiquer. A son retour du travail vu qu'il vient de partir. J'irai m'excuser. Ah il y en a qui dorment. Et il y en a qui ont des femmes de ménage qui font tout le sale boulot à leur place. Bah il y en a qui ont de la chance. Oh la 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 la. Peter il a été promu assurance qualité. Il gagnera désormais 7 simflouzes de plus par heure. Soit 38 simflouzes. Et il a reçu 375 simflouzes. Waouh. J'ai pas vu ce qu'on avait gagné. Crotte de chiottes alors. Bah certainement 248 comme d'habitude. Et 375. Et bah super bravo Peter. Franchement je suis trop fière. Rachel va illuminer la journée de Peter. Elle va vraiment essayer de développer un petit peu les choses avec lui. De s'excuser. Et même de féliciter pour le nouvel emploi. Voilà. Elle va le féliciter. Elle va me dire vraiment Peter je vois que tu fais vraiment des efforts. Oui maintenant il se tutoie. Bon ils habitent tout le même toit. Donc ça sert à rien de faire genre. Ils vont même discuter des centres d'intérêt. Enfin ils vont essayer d'améliorer leur relation. Elle va même le complimenter. Elle va dire franchement je suis très fière de toi. Et je me suis emportée. Parce que c'est vrai que moi j'étais pas prête à ce que mes parents pensent que je leur mente. Elle lui dit voilà j'avais pas à te parler comme ça. En plus bon bah c'est très simple. J'ai une solution toute faite au problème. On va simplement leur dire qu'on a rompu. Et voilà il n'y a pas de difficulté. Donc je vois pas pourquoi je m'en suis prise à toi quoi en gros. Peter est très content hein vous voyez. Il est ravi. Conversation agréable qui remonte le moral à chaque fois. Et il est même flatté. Oh non. Recevoir un compliment sincère fait toujours du bien au moral. Et bien entendu il est très heureux d'avoir eu sa petite promotion. Et ce lit d'amitié. Donc ça y est avec Rachel ils sont amis. Et bah voilà on a dépassé le stade de connaissance. Et ils sont désormais amis. Ça veut dire que leur relation va se développer tout à fait autrement. Et qu'ils vont pouvoir même avoir des activités en commun. Ce qui fait que Peter va peut-être même lui demander de rejoindre son groupe. Et on va voir si elle accepte. Invité à rejoindre le groupe. Les sportifs en herbe. Après tout on est amis maintenant. Et oui c'est bon Peter je rejoins le groupe. Demander d'être partenaire de Crac Crac. Mais pas du tout Peter enfin. C'est pas du tout ça qu'il faut faire là. Bon bah ça se passe très bien ce soir visiblement. Tout s'arrange. Tout s'arrange entre eux. Bah Peter va nettoyer tout ça. Et il va sortir son chien. Moon. Arrête de courir partout. Stop. On va sortir. En tout cas Peter il se dit. Bon là c'est vrai que j'ai vu les parents de Rachel. Je vois des gens en famille. Je vois mes collègues. Je vois tout ça. Moi j'aimerais bien aussi revoir mes enfants. Il me manque. Donc je pense que Peter demain il ira voir ses miochetons. Et sa mère du coup. Vu qu'il vive avec elle. Bon Moon on sort là. Tu fais quoi là ? Bon si tu préfères courir à l'intérieur c'est ton problème. Il va falloir me prévenir tout de suite. Je vais pas t'attendre 150 ans moi. Ça va deux secondes. Ça y est. Enfin. Pourquoi il suffisait de s'énerver un petit coup ? Bah madame faudrait peut-être se couvrir. Il fait froid. Il est trop content Peter. Vraiment il est ravi. Je serais d'avis d'ailleurs que tu contactes peut-être. Attrape-moi si tu peux. Pour discuter avec elle. Et comprendre pourquoi elle s'est barrée comme ça. Est-ce qu'ils arrivent à discuter ? Bah non. Visiblement c'était très rapide. Elle s'en fout royale. On a quand même une petite barre rose malgré tout. Oh non. C'était trop cute. On va courir un peu. Puis après on va se coucher. Parce que là papa il est crevé. Mais bon. Peter il perd pas le nord. Son objectif de maigrir. Il l'a toujours en tête. D'ailleurs je trouve qu'il a un peu perdu. Non vous trouvez pas. Peut-être que c'est dans ma tête. Je sais pas. Mais en tout cas il faut continuer. Faut pas lâcher Pipi. Et puis ça lui fait vraiment de l'exercice à ce chien. Parce qu'il est très actif. Donc il faut le faire courir un peu. Allez c'est terminé. Visiblement. Peter en a marre Moon. Donc il faut rentrer. Ah ouais il y a une genre de tempête. Ah ouais. Oh mince. Ouh là 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 là. Mais c'est critique cette histoire. Je pensais pas qu'on était en mode tempête de neige là. Mais si visiblement on est en mode tempête. Ouh là 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 là. Ouh. Ouh. Ah bah là il va rentrer à deux à l'heure. Puis il va certainement s'évanouir avant même de rentrer chez lui. Ah il y a une petite chicha là. J'adore. J'adore avoir chuté mes sims. Une de mes plus grandes passions. Allez. Troisième. Jamais 203 comme on dit. Allez tu vas y arriver. Tu vas réussir à rentrer. Il a réussi à rentrer après avoir chuté littéralement trois fois. Au Pipi Room. Et après au lit mon Pipite. Parce que là sinon tu vas pas t'en sortir. Bah il a pas fait pipi Peter là. Bah tu te débrouilles hein. Si tu te pisses dessus c'est pas mon problème. Alors là je t'ai envoyé au Pipi Room t'y a pas été. Bah tu te débrouilles. Bah oui forcément t'as envie de faire pipi à 5h du matin. C'était prévisible mon coco. Allez. Peter est parti travailler. Laissant Rachel Minestrone sur son balcon tranquillement. Avec cette belle vue qu'elle a. Même si elle n'en profite pas vu qu'elle lui tourne le dos. Et ce soir nous allons retrouver Peter avec sa famille pour un dîner. Donc nous allons laisser Peter travailler tranquillement. D'ailleurs sa fille est en train de l'appeler certainement pour prévoir le restaurant de ce soir. Donc c'est très bien. On va lui laisser faire sa journée tranquillou. Et on va ensuite aller retrouver ses enfants et sa mère à Copperdale. Finalement ce n'est pas à Copperdale que nous allons retrouver la petite Samy. Mais à Willow Creek. Parce qu'à Copperdale il n'y avait pas de restaurant. Les toutes petites c'est-à-dire Amy et Geneva sont gardées par une nounou. Puisqu'elles ne peuvent pas aller au restaurant malheureusement. Peter est en train de commander une table. On va aller s'asseoir tous ensemble. Sa mère va dire mais Peter tu as maigri dis donc. Bah ouais j'ai maigri. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Ah Peter aime les pensées profondes. Eh ben dis donc il se métamorphose le Peter. Franchement je suis très contente. C'est cool on discute tous ensemble. Il m'avait trop manqué mes enfants. Ça me fait trop plaisir de les voir tous ensemble. Et tout le monde rigole c'est génial. Et il atteint même le niveau 2 de la compétence comédie avec tout ça. Allez on va commander peut-être pour la table. Pour pas qu'on rentre trop tard. Parce que bon demain c'est Noël. Il faut pas qu'on soit trop trop fatigué. Donc on va prendre un petit jus de pomme pour notre fille. Un petit jus de pomme également pour notre fils. Julian va se prendre un petit gin and tonic. Peter va se prendre rum and coke. Et la maman elle va se prendre une petite camomille apaisante. Qu'est-ce qu'on nous propose à manger ? Ah ben la mamie elle voudra un oeuf bénédicte. Ça c'est sûr. Le Julian il voudra un hamburger. Pour ce qui est de Peter il prendra une fritata aux épinards. Parce que bon il essaye de faire attention. Sandwich BLT pour Zora. Kiss champignons épinards pour Teddy. Allez c'est parti. Oh bah dis donc on nous rapporte assez vite nos plats. Ça c'est super cool. Oh là là qualité médiocre. Les plats sont médiocres ou normaux généralement. Ah bah ce restaurant vraiment ce sera zéro étoile. C'est tripat. Allez-y mangez ensemble. Parce que là c'est médiocre. Mais bon on a payé quand même 90 simflous. En tout cas ça le rend hyper content de dîner au restaurant. Peter vraiment. Il est content d'avoir passé du temps avec un membre de sa famille. Allez Peter mange parce que mine de rien il est déjà 22h. Donc il va falloir pas tarder à rentrer. Mais bon Julian il a pas touché à son burger. En même temps vu la gueule du truc. J'avoue que moi aussi j'aurais très très peur. Oh so cute. Allez c'était bien sympa tout ça. Et bah nous on va rentrer. Peter va rentrer de son côté. Comme vous voyez il s'en va. Mais nous on va rentrer avec eux. Pour passer un peu de temps avec l'autre côté de la famille. Tout le monde est rentré. Puis Julian il va dire à sa grand-mère. Bon bah mamie moi je m'en vais. Euh mamie moi je rentre pas avec vous. Je vais voir une amie donc. Oh tu vas dormir chez ton coup de coeur. Ok je comprends. Sois prudent mon coco. Allez mamie a l'air d'accord en tout cas. Donc Julian va dormir chez son coup de coeur ce soir. Le père du coup de coeur ne sera pas au courant. Il rentrera par effraction. Entre guillemets. En tout cas en silence. Et il partira en silence également. Voilà. Non mais attends. Non mais par contre là je suis extrêmement choquée. Je suis extrêmement choquée. Non mais là les gars vous ne vous... Vous avez pas compris ce qui s'est passé. Moi là j'ai totalement compris. Julian est père. Non mais je vous promets. Il est père d'une petite qui s'appelle Lola. Je... Je n'ai même pas été prévenue. Mais parce que je jouais pas avec lui. Je jouais avec le foyer de Peter. Ça veut dire que... Elle elle est tombée enceinte. Mais j'étais pas au courant. Mais c'est quoi ce truc ? Je suis choquée. Donc euh... Bah voilà. Du coup voilà. Bah il allait rentrer tout simplement. Puis bah... Bah il tombe sur sa gosse quoi. C'est un peu compliqué. Est-ce que j'avais pas du tout prévu ça dans ma storyline ? Mais vraiment pas du tout. Entre le père et lui c'est clairement conflictuel. Concrètement le père est en train de lui dire Tu dégages. Tu n'as rien à faire chez nous. Tu te casses. Littéralement. Voilà comment va se terminer cet épisode messieurs dames. C'était pas du tout prévu comme ça. Mais vraiment je vais être totalement transparente avec vous. J'avais plutôt prévu de faire le Noël en famille. Trop stylé. Trop bien. Trop cool. Mais Julian en fait est père. Voilà. Et moi je l'avais pas du tout anticipé. Je m'attendais plutôt à rentrer. Aller retrouver Octavie. Nanana. Mais en fait Octavie m'a piégée. Concrètement elle m'a piégée. Pour que je puisse venir rencontrer ma fille. Voilà. Clairement c'est ce qui s'est passé. Bah donc j'ai une fille quoi. Voilà. Moi j'avais prévu de faire des rénovations avec Peter dans cet épisode. Bah en final on ne les fera pas. Je suis désolée. Je ferai ça hors caméra. Et on verra ça la prochaine fois. Parce que bah malheureusement Julian est père quoi. C'est quand même dingue cette histoire. Il va falloir que je repense tout. Donc bah c'est parti. Go tout repenser. Et vous j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Malgré les rebondissements inattendus. Si c'est le cas. Likez, commentez et partagez la vidéo. Et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Avec la famille. De la chapelle. A la semaine prochaine. Ciao. Ciao. C'est dingo cette histoire là. Ah 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 ah. Ping. T'es hélérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérér Sous-titrage ST' 501